Le VIA est un organisme institutionnel français, financé par les industriels du secteur de l'ameublement, qui existe depuis 30 ans, nous avons fêté nos 30 ans cette année, et qui a pour vocation principale de révéler et de promouvoir les jeunes designers français ou étrangers exerçant en France, ou voulant exercer en France, et avec comme particularité de financer leur prototypage, donc des projets qu'ils nous présentent, et ensuite de les mettre en relation avec les professionnels de l'édition ou de la production. C'est un cas unique au monde, on peut le dire, même les Italiens qui ont un leadership international dans le domaine du design, nous envie cette organisation, qu'ils voudraient que j'organise également à Milan, mais c'est français, c'est financé, et ça vaut le coup de le dire, parce que c'est quand même une grande originalité, par des industriels français, dans un secteur d'activité qui n'est pas de réputation très porteur d'innovation, donc ça mérite d'être signalé. Le design est souvent considéré comme une discipline élitiste, intellectuelle, et en fait ça ne l'est pas. Par définition, le design, et en tous les cas le fruit du design, doit être diffusé très largement. Alors c'est vrai dans l'alimentaire, au travers du packaging, c'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans les produits cosmétiques. Pourquoi se poser la question dans ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait précédemment les arts décoratifs, c'est-à-dire tout ce qui va composer votre cadre de vie, il y a autant de résistance ? On peut se poser la question, et bien c'est tout simplement parce que la France a une caractéristique unique par rapport aux autres pays du monde, c'est que nous sommes le pays dans lequel il y a le plus grand nombre de styles historiques. On peut aujourd'hui afficher plus de 21 styles historiques, 14 de styles régionaux, et aujourd'hui grâce au talent des jeunes designers, une dizaine de courants de création. Alors on sait qu'on va être confronté ou cohabité avec des Louis et des Napoléons, et donc il faut oser, il faut permettre aux gens d'oser cette espèce de mixité, de métissage, entre des propositions actuelles et ce qu'ils ont emmagasiné depuis des années par leur histoire, voire l'histoire de leur famille, puisqu'on hérite tous de commode de grand-mère, où on va tous chiner dans les brocantes et les antiquités. Et donc, quand on est dans un salon comme la Foire de Paris, et bien ça permet d'être en contact direct avec ceux qui devraient être intéressés avec ces propositions, et surtout de leur permettre d'oser, là aussi, de faire ces métissages, cette cuisine, en tenant compte de leur propre goût, et Dieu sait s'il y a du choix pour pouvoir le satisfaire, et montrer, démontrer que c'est possible de mettre une chaise de François Asambourg ou d'autres designers à côté d'une commode Louis XVI. Le fait d'être dans la Foire de Paris, pour moi, est valable à deux égards. Le premier, c'est de confronter une offre nouvelle à un grand public qui va être étonné, et j'espère conquis par ce qu'on va leur présenter. Et ensuite, pour démontrer à ceux qui sont encore résistants à l'égard de cette création, qu'il faut oser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada